90 minutes nous séparent donc d'une qualification au mondial brésilien. L'année prochaine, tous les Algériens attendent avec impatience le match de demain. Le match retour contre le Burkina Faso, le stade de Tchaker de Blida affiche déjà complet. Les Verts sont face à leur destin. Le commentaire ce soir de Farouk Sleimani. Les joueurs de l'équipe nationale sont prêts et décidés à arracher leur billet à la prochaine Coupe du Monde. Les Verts qui ont effectué aujourd'hui leur dernière séance d'entraînement au centre technique national de Sidi Moussa sont plus que jamais déterminés à remporter ce match retour des barrages face au Burkina Faso. Et comme à son habitude, la sélection nationale pourra compter sur ses supporters venus des quatre coins du pays. L'emblème national orne fièrement les rues, vitrines et balcons de nombreuses villes du pays. Et c'est toute la nation qui vit désormais au rythme des Verts et qui rêve de décrocher une quatrième qualification au mondial, la deuxième consécutive. Tout comme Vahid Alilozic, le président de la Fédération algérienne de football Mohamed Rabarawa a lancé cet appel aux supporters. Je suis en train de vous dire que les gens qui n'ont pas de ticket ne doivent pas aller au stade. Tout d'abord, je demande aux supporters qui n'ont pas réussi à se procurer de billets qui ne doivent pas se déplacer au stade. Tous les billets ont été vendus. Pour ceux qui seront sur place, je leur demande d'éviter d'utiliser les fumigènes, car cela pourrait être passible d'une sanction. Enfin, je demande aux femmes de respecter l'îme Burkinabé et de faire preuve de sévisme. Elles ont été vendus à l'éteint de la Fédération algérienne de la Fédération algérienne de la Fédération algérienne. Les accompagnent pour cette rencontre. Les autorités algériennes, évidemment, étaient sur place pour les accueillir. La sélection au Burkinabé rêve d'une première participation mondiale. Elle était au stade Tchaker, d'ailleurs, à Ablida tout à l'heure. Rappelons que les Burkinabés sont vice-champions d'Afrique 2013 en Afrique du Sud. On écoute d'ailleurs, justement, les impressions du ministre des Sports et de l'entraîneur du Burkina Faso. Nous sommes en tout cas déterminés pour une fois, en tout cas à mener le Burkina Faso à une phase finale de la Coupe du Monde. Merci beaucoup et merci pour la crée. On joue contre Algérie, qui ont déjà participé quatre fois dans la Coupe mondiale, qui a prouvé beaucoup de choses, qui ont des bons joueurs, joueurs avec des expériences, joueurs qui jouent dans des hautes compétitions. Alors, on le sait tout ça. Ils ont joué un bon match à Ouagadougou aussi. Et on connaît et on respecte les Asiliens. Mais on peut le dire, on a joué la finale à la Cannes. On a aussi se qualifié pour jouer les matchs de barrage. Et demain, le match sera uniquement retransmis sur la chaîne terrestre, indique ce soir la télévision algérienne. Il est précisé aux téléspectateurs que les détenteurs de droit ont décidé de garder la diffusion par satellite. Sachez enfin qu'une journée ouverte est prévue demain à partir de 10h sur notre chaîne Canal Algérie. Une antenne ouverte pour soutenir les Verts à l'occasion de ce match retour face au Burkina Faso demain soir à 19h15. Voilà ce soir ce qu'on pouvait dire sur ce big match que tout le monde attend demain. C'est parti pour soutenir les Verts à l'Université d'Ottawa.